bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo consacrée à la confection de la besace mila cette vidéo vient compléter le patron et tutoriel pdf disponible sur notre boutique elle t'aidera à bien visualiser et appréhender chaque étape du tutoriel si vous ne possédez pas encore le patron de la besace mila rendez vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran pour vous le procurer et coudre avec moi cette besace la principale difficulté de ce patron réside dans les empiècements du rabat et du devant extérieur du sac c'est pourquoi je te conseille vivement de reporter les marges de couture et les repères du patron sur les gabarits du rabat et du devant extérieur cela va donc concerner les pièces a été pour le rabat et les pièces c h et m pour le devant extérieur attention ceci est vraiment une étape fondamentale si tu veux que tes pièces s'emboîtent parfaitement ceci étant dit je te laisse découper et entoiler si nécessaire toutes les pièces du patron et on se retrouve pour la première étape du tutoriel et non des moindres le rabat nous allons commencer avec la pièce de patron t sur laquelle bien évidemment vous avez tracé vos marges de couture sur l'envers donc je vous demande premièrement d'épingler la bande de passepoil de 57 cm au bord du rabat recto t boudin du passepoil vers l'intérieur et couture du passepoil à 1 cm des bords alors pourquoi je précise couture du passepoil à 1 cm des bords et bien c'est tout simplement pour les passepoil qui ont une petite largeur il ne faudra pas positionner la tranche du passepoil contre la tranche de la pièce t mais bien la couture du passepoil à 1 cm de la tranche de la pièce t alors je vais vous donner une petite astuce quand vous arrivez au niveau des coins du rabat enfin de votre pièce t vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette méthode mais moi c'est ma petite technique pour être précise donc je prends une épingle que je plante dans le coin de la marge de couture et je la fais ressortir sur le passepoil sur la couture exactement du passepoil pour être bien précise ensuite je fais une petite entaille dans la bande de passepoil sur la partie plate ce qui va me permettre de bien faire pivoter ma bande de passepoil vers l'autre bord et ainsi de continuer à assembler mon passepoil à mon rabat donc vous allez continuer à assembler votre passepoil et vous allez utiliser cette petite technique de l'épingle à chaque fois que vous arrivez à un angle du rabat bien sûr n'oubliez pas de faire le petit cran dans la partie plate du passepoil afin de bien le faire pivoter vers l'autre bord à coudre ça va vous permettre d'avoir de jolies finitions une fois que votre rabat sera terminé à l'autre bord à coudre ça va vous permettre de faire pivoter vers l'air lorsque vous avez terminé d'épingler ou de clipser votre passepoil sur votre pièce t si jamais il vous reste un petit excédent de passepoil n'hésitez pas à le couper vous allez ensuite réaliser une piqûre au ras du boudin du passepoil alors pour cela je vous conseille d'utiliser un pied spécial soit vous disposez d'un pied spécial passepoil ce qui est top sinon ça marche parfaitement aussi avec les pieds pour fermeture éclair et vous piquez sur tout le pourtour du rabat au ras du boudin du passepoil tout sans vous montre quand vous pouvez faire 1 Nous allons maintenant assembler le gabarit T au gabarit A sur lequel vous avez bien évidemment également tracé vos marges de couture et repères. Comme inscrit dans le tutoriel, on va commencer par assembler les bords E des pièces T et A ensemble, endroit contre endroit et bord à bord. Et vous allez une nouvelle fois utiliser la technique de l'épingle afin de faire coïncider parfaitement les repères 1 et 2 des deux pièces. Vous n'aurez ainsi plus qu'à épingler ou clipser les bords ensemble et piquer à 1 cm du bord du repère 1 au repère 2 avec votre pied pour passepoil ou fermeture éclair afin de bien se positionner au ras du boudin du passepoil de la pièce T. Nous allons maintenant assembler les bords F des deux gabarits. Alors on me dit souvent, je ne comprends pas, lorsque je veux assembler ces deux bords, la pièce A ne va pas jusqu'au bord supérieur de la pièce T. Et bien c'est tout simplement parce que l'étape de l'incision dans la marge de couture du repère 2 est fondamentale afin de bien dégager l'angle et de faire pivoter le bord F de A contre le bord F de T. Regardez, une fois l'incision faite, le bord de A se positionne parfaitement contre le bord de T. Il ne vous reste plus qu'à épingler ou clipser et piquer à 1 cm du bord au ras du boudin du passepoil en commençant votre couture sur le repère 2 et en terminant sur le bord supérieur de A et de T. Vous allez maintenant faire une incision dans la marge de couture du repère 1, afin de faire pivoter le bord G de A contre le bord G de T. Épinglez ou clipsez les deux bords et avec une épingle faites coïncider parfaitement les repères 3 des deux pièces. Sous-titrage ST' 501 Piquez ensuite à 1 cm au ras du boudin du passepoil du repère 3 au repère 1 ou inversement cela n'a pas d'importance. Ensuite faites une incision dans la marge de couture du repère 3 afin de faire pivoter le bord H de A contre le bord H de T. Épinglez ou clipser et piquer à 1 cm du bord toujours ras du boudin du passepoil du repère 3 au rebord supérieur de T et A. Vos deux pièces T et A sont désormais assemblées. Retirez les excédents de passepoil du bord supérieur s'il y en a. Puis rabattez bien la pièce A sur l'endroit et réalisez une surpiqure sur tout le pourtour interne à 2 mm du passepoil pour une jolie finition. Musique 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 Le recto de votre rabat est maintenant terminé. Comme vous pouvez le voir si vous respectez bien les marges de couture et les repères indiqués tout s'emboîte absolument parfaitement. Nous allons maintenant poser un aimant sur le repère de l'envers du rabat B. Alors ici je ne vais pas utiliser un aimant à coudre mais un aimant à poser. Pour cela j'ai entoilé une petite pièce de décoville sur le repère de l'aimant. Afin de renforcer la tenue de l'aimant j'utilise également une petite pièce de Gephitex. C'est un molleton rigide et indéformable. Je commence par marquer l'emplacement des tiges de l'aimant sur le Gephitex en utilisant une rondelle de l'aimant. Je la place au centre de mon molleton et je trace un trait dans chaque encoche de la rondelle. A l'aide de mon découvite je réalise une entaille sur chaque trait. Je fais la même chose sur mon morceau de décoville en plaçant bien le centre de la rondelle au niveau du repère de l'aimant du gabarit B. J'introduis ensuite les encoches de mon aimant mâle dans les entailles du rabat de l'endroit vers l'envers. Je vais venir renforcer la fixation avec mon morceau de Gephitex. Je place une rondelle par-dessus et je rabats les deux tiges de l'aimant sur la rondelle. Voilà la partie mâle de mon aimant est posée. Nous allons désormais pouvoir assembler nos rabats recto et verso ensemble, endroit contre endroit et bord à bord. Épingler ou clipser pour les maintenir ensemble. Puis piquer à un centimètre des bords sauf le haut du rabat bien sûr. Puis piquer à un centimètre des bords sauf le haut du rabat bien sûr. Une fois la piqûre terminée, nous allons dégarnir les angles en coupant l'excédent de l'aimant. de matière à un ou deux millimètres de la couture. Musique 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 Vous pouvez maintenant retourner le rabat sur l'endroit. Musique Prenez soin de bien faire ressortir les angles. Pour cela, vous pouvez vous aider d'un outil qui s'appelle l'aide à la confection des angles de chez Prime. Musique Pour terminer, vous allez réaliser une surpiqure sur le pourtour du rabat à 2 millimètres des bords. Musique Si votre rabat est comme moi un peu épais, il risque de ne pas être correctement entraîné au début de la couture et dans les angles. N'hésitez donc pas à placer une plaque de tige de bouton ou un morceau de carton ou une sangle pliée, peu importe, derrière la matière pour que le pied de biche soit toujours bien droit. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà Votre rabat est complètement terminé Nous allons maintenant passer à la deuxième section A savoir la confection du devant extérieur du sac Nous allons commencer par assembler les deux bandes de passepoil de 18 cm Au bord A et B de la pièce H Boudin du passepoil vers l'intérieur Et couture à 1 cm des bords de hache Pour plus de précision, je vous propose de réaliser cette étape en deux temps Assemblez tout d'abord la première bande de passepoil au bord A Afin de bien arrêter la piqûre sur le repère 4, je vous conseille d'utiliser une nouvelle fois la technique de l'épingle Piquez ensuite au ras du boudin jusqu'au repère 4 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Piquez au ras du boudin en commençant la piqûre sur le repère 4 pour terminer sur le bord A Pour terminer, n'hésitez pas à dégarnir l'excédent de passepoil au-dessus du repère 4 Musique de générique Vous allez maintenant assembler les bords A de H et C ensemble, endroit contre endroit N'hésitez pas encore une fois à utiliser la technique de l'épingle Afin de faire correspondre les repères 4 de H et C parfaitement Musique de générique Piquez à 1 cm du bord au ras du boudin du passepoil En débutant votre couture sur le repère 4 pour terminer sur le bord inférieur de H et C Ou inversement, ça n'a pas d'importance Musique de générique Faites maintenant une incision dans la marge de couture du repère 4 de C Cela va vous permettre de faire pivoter le bord B de C contre le bord B de H Assemblez ensemble avec des épingles ou des pinces Piquez à 1 cm du bord au ras du boudin du passepoil En commençant la couture sur le repère 4 pour terminer sur les bords inférieurs de H et C Ou inversement, peu importe encore une fois Musique de générique Musique de générique Musique de générique A 1 à 2 mm de la couture Musique de générique Sur l'envers, aplatissez les marges de chaque côté des coutures Enfin, surpiquez C et H sur l'endroit à 2 mm de chaque côté du passepoil Musique de générique 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 Vous venez de former la pièce que l'on appellera HC. Pour la prochaine étape, j'ai décidé de ne pas mettre de passepoil car je ne trouvais tout simplement pas cela harmonieux avec mon choix de tissu. Je vais donc sauter l'étape 7 de cette deuxième section. Mais si vous, vous souhaitez ajouter du passepoil comme indiqué dans le tutoriel PDF, il vous suffit de procéder exactement comme nous venons de le faire avec la pièce H, mais cette fois-ci sur la pièce M. On passe donc directement à l'assemblage des pièces M et HC. Commencez par assembler les bords C de M et HC ensemble, endroit contre endroit, en faisant bien coïncider les repères 5 de chaque pièce avec une épingle. Piquez ensuite à 1 cm du bord en commençant votre couture sur le repère 5 et en terminant sur les bords inférieurs de M et HC. Ou inversement, peu importe encore une fois. Faites une incision dans la marge de couture du repère 5 de HC, afin de pouvoir faire pivoter le bord D de HC contre le bord D de M. ... ... ... ... ... Assemblez-les à l'aide de pinces ou d'épingles et piquez à 1 cm du bord en commençant votre couture sur le repère 5 pour terminer sur les bords inférieurs de HC et M ou inversement. Dégarnissez ensuite la marge de couture de la pointe de M. Musique Comme tout à l'heure, vous allez maintenant aplatir les marges sur l'envers de chaque côté des coutures et réalisez une surpiqure sur l'endroit à 2 mm des passe-poils s'il y a ou à 2 mm des coutures s'il n'y a pas de passe-poils. Musique 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 Avant d'installer la partie femelle du fermoir magnétique, retirez l'excédent de matière et de passe-poils dans les arrondis et le bord inférieur de votre pièce. Musique Il ne vous reste maintenant plus qu'à installer la partie femelle de votre fermoir magnétique sur le repère de l'envers de M. Pour cela, rien de plus simple, vous allez procéder exactement de la même manière que pour la partie mâle. Musique 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 Voilà, le devant extérieur est terminé. Nous continuons avec la section suivant, à savoir la confection de la poche zippée extérieur. Nous allons tracer un rectangle de 1,2 cm sur 20 cm sur l'envers du dos extérieur D, à 4 cm du bord supérieur et bien centré dans la largeur. Musique 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 Et videz ce rectangle. Musique 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 C'est parti ! Nous allons maintenant poser des bandes de ruban adhésif double face sur l'envers du tour de zip K. Essayez tant que faire se peut de ne pas en mettre là où se situeront les coutures, c'est-à-dire au ras des bords internes et externes de la pièce. C'est parti ! C'est parti ! Collez ensuite cette pièce sur les contours du rectangle évidé de D, envers de K contre endroit de D, en faisant bien coïncider les bords du rectangle évidé avec les bords internes de K. Assemblez désormais l'envers d'une longueur du zip de 20 cm destinée à la poche extérieure sur l'endroit du bord supérieur d'un rectangle de poche R. ... 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 Rabattez les marges de couture sur l'envers de E et surpiquez à 2 mm du passepoil sur l'endroit. Sous-titrage MFP. Nous allons maintenant assembler le renfort de fond de sac J à notre tour E. Je vous conseille dans un premier temps de marquer les milieux des longueurs des deux pièces en les pliant en deux et en réalisant une petite incision dans la marge de couture de chaque pièce au niveau du pli. Rabattez ensuite les marges de couture des côtés de J sur l'envers et maintenez avec des pinces. Musique de générique Puis, assemblez J autour E, envers de J contre endroit de E, en faisant bien coïncider les petites incisions réalisées auparavant. Maintenez avec des pinces. Musique de générique Enfin, piquez les petits côtés de J à 2 mm du bord pour le fixer à E. Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Avant de commencer l'assemblage des pièces extérieures, je vous conseille de marquer le milieu du dos extérieur en le pliant en deux et en réalisant une petite incision dans le pli de la marge inférieure. Assemblez ensuite une longueur du tour de sac au pourtour du dos, endroit contre endroit et bord à bord, en faisant bien coïncider les incisions des deux pièces. Lorsque vous arrivez dans les courbes du dos, réalisez de petites incisions dans la marge de couture du tour de sac. Cela vous permettra ensuite de bien épouser les courbes du dos pendant l'assemblage. Sous-titrage ST' 501 Enfin, piquez à 1 cm des bords assemblés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose avec l'autre longueur du tour de sac et le devant extérieur. ... 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 venez d'assembler la partie extérieure de votre besace. Nous allons désormais passer à la couture des pièces intérieures de la besace en commençant par la confection de la poche zippée intérieure. Commencez par reporter la fenêtre d'accueil du zip du patron sur l'envers d'un rectangle de poche S. Puis, positionnez-le sur le dos intérieur P, endroit contre endroit, bord supérieur de S à 1 cm du bord supérieur de P et centré dans la largeur. Piquez le pourtour de la fenêtre d'accueil. Sous-titrage ST' 501 Coupez maintenant le long des lignes pointillées de la fenêtre d'accueil. Sous-titrage ST' 501 Passez ensuite la pièce S sur l'envers du dos D par l'ouverture créée dans la fenêtre d'accueil et pressez les plis au fer. Sous-titrage ST' 501 Passez ensuite la pièce d'accueil. Sous-titrage ST' 501 Passez ensuite la pièce d'accueil. Vous allez maintenant centrer la fenêtre d'accueil sur le zip destiné à la poche intérieure, envers du dos contre endroit du zip, puis piquez tout le pourtour de la fenêtre à 2 mm des bords pour fixer le tout ensemble. Afin de vous aider dans cet assemblage, vous pouvez mettre du rebant adhésif double face contre les longueurs du zip. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention, vous ne devez surtout pas prendre le dos dans cette couture. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501